Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de TEW 2020 édition Big Time Wrestling 1970. On débute notre deuxième semaine du mois de mars. En fait, on va faire la troisième semaine du mois de mars si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans notre dernier épisode? Notre dernier épisode a été un gros, gros épisode parce que nos deux shows qu'on a fait, c'est les deux meilleurs galas qu'on n'a jamais fait. Et puis, en plus de ça, on a réussi à finir la semaine dans le positif, ce qui est quand même bon signe à mon avis. On se dirigerait par possiblement un très bon mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on est allé à notre show de télé. Le main event a été Sonic King qui a fait un upset en battant Sputnik Monroe à cause d'une intervention de Ronnie Garvin. Schoolbrother No. 2 a battu le Stumper. On sait que le partenaire du Stumper est blessé. Donc, c'est à cause de l'intervention de Schoolbrother No. 1. Et le fait que Stumper était tout seul, les Schoolbrothers l'ont emporté. Terry Funk et Fred Curry ont battu Bo Curry et Mike Lauren. On va se diriger vers un combat entre Funk et Bo Curry au show de Fred Moi et Fred Curry contre Mike Lauren. à ce show-là. Donc, overall, 57. C'est notre meilleur show de télé qu'on a jamais fait devant 622 personnes. Ça, c'est quelque chose qui est un peu inquiétant. Ça baisse un peu. Mais voilà, on va voir là. Ça baisse, mais tu sais, comme on est dans une moyenne qui est... 622 personnes, c'est pas mal le moins de gens qu'on a eus. Ouais, c'est la plus petite foule qu'on a eue. Au show à Détroit, on était devant 1600 personnes. Ça, de ce côté-là, le show, ça va quand même bien. C'est en train de monter un peu. On a fait des sold-out, mais là, on n'était pas loin d'un sold-out. Et le main event, dans un combat qui a fait 70. 70. Johnny Valentine a battu Wilbur Schneider. Les Garvin Brothers ont battu Dusty Rhodes et Joe Christie. Hawks Baker a battu Jim Wilson. Luis Martinez a battu Chico Garcia. Et Ace Tax-Reyoun a battu Paul Leduc. Et pour notre prochain show, notre main event sera... Euh... Luis Martinez et Fred Curry contre les Skull Brothers. Là, Luis Martinez, je pense qu'on est vers la fin avec lui. Il est quand même bien apprécié, je pense. Euh... C'est quoi ses relations, là, avec les gens? Où est-ce que je vais chercher ça? Euh... Je sais bien pas, hein? Où est-ce que je vais chercher... Ces relations... Avec d'autres... Putain... Là-dessus? Non... Bon, il travaille déjà ailleurs, de toute façon... Je pense que... Il n'y a plus vraiment grand-chose à faire avec lui. Comme les combats qu'il fait sont pas particulièrement bons, en général. Là, il pourrait servir à augmenter la popularité de Bodycoat. Donc, je pense que je m'en... Je m'en débarrasserai. Ouais. Pour... C'est ça, là. Je peux regarder, là, c'est quoi les relations, là, que mes gars ont, là. Louis Martinez a une grosse amitié avec Oxbaker. Oh, ça, c'est pas bon pour ça, à cause de ça. Fait que ce qu'on pourrait faire, c'est le faire perdre. Jusqu'à temps qu'il s'en aille. L'affaire, c'est que c'est vraiment... C'est une très... C'est une très grosse influence positive sur notre roster. Mais on est à 100. Fait que... Peut-être qu'on peut s'en passer. C'est une bonne... Une bonne situation, là. C'est dommage, l'amitié Coxbaker, mais... Moi, je dirais, on le fait perdre jusqu'à temps qu'il s'en aille. Contre des lutteurs plus bas. On va essayer ça. Après son match contre Bodycoat, à la fin de mois. Donc, voilà. Je vais avancer le show et dans deux jours. Donc, je vais avancer jusqu'au show télé. Puis, on va se voir après. À tantôt, tout le monde. OK. Qui qu'on a d'absents pour notre show télé? Allez, Johnny Valentine et Wilbur Schneider. Fait que ça, ça, c'est un... C'est quelque chose qui revient, ça. C'est que ces deux-là soient pas disponibles pour notre show télé. On va faire Our Medal. Là, je pense que je mets trop d'importance à ce que le jeu me dit par rapport aux Medal. Parce que... On peut bien essayer. Mettons, Terry Funk, là. On va essayer de trouver Our Body. Avec Eggstack, Skahoo. Non. Andy Schmitt. Non. Fred Curry. Dusty. Non. Don Serrano, non. Don Kent, non. Pour me, je t'en ai. On va essayer avec Chrisco. Non. Ça n'a aucun effet. Donc, je boucle le show main event. Luis Martinez et Fred Curry. Contre les Skull Brothers. Je boucle ça. Et on se voit après. À tantôt. Tout le monde. Ok. On commence ça. Et ça commence pas fort. Avec un match entre Don Serrano et Guillotine Gordon. La foule veut pas voir. Don Serrano. C'est bizarre. On avait-tu déjà eu ça? Comme négatif? En tous les cas. Don Serrano va faire un crossbody block à Guillotine Gordon à 4 minutes 45. Pour remporter son combat. On est en pre-show. Fait que c'est pas trop grave. On est en avant 761 personnes. C'est bas ça. Il me semble. Je pense qu'on était à 800 dans les derniers épisodes. Mais bon. Ok. Donc, Serrano va l'emporter avec un crossbody block 21. C'est terrible. Ensuite, Randy Cooley affronte Dusty Rhodes dans le deuxième combat de la soirée. Un combat de 9 minutes 29. Ouh, Dusty Rhodes va l'emporter avec un frigor 4. Les deux, ça clique pas. C'est triste. Mais voilà, on donne un peu de momentum à Dusty. Qui était disponible pour le show de ce soir. On ouvre le show avec un 55. Excellent. Pour commencer ça. Alors que Bulkary qui a un combat. Euh. Alors qu'il fait son entrée. Il y a Terry Funk qui a l'air de vouloir arriver. Qui est dans la foule. Et là, Bulkary et lui commencent à se parler. Et là, Bulkary commence à le taper. Et là, ça commence à gros brawler et tout ça. Et l'affaire, c'est que Bulkary a un match. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que son adversaire, Jim Wilson, vient chercher. Et l'amène dans le ring pour le combat. Ça fait pas un gros match. Un match de 40. Euh. Mais, euh. Voilà, là. Je m'y attendais pas à la meilleure note. Mais Bulkary va l'emporter à 9 minutes 35. Bon. On aura pas un aussi bon show que la dernière fois, je pense. Mais, je pense que c'était un petit peu évident, là. J'avais pas... J'ai pas mis toutes mes tops. Dans le ring. Euh. Ensuite, on a un match entre Bob Sabre et Duncan. C'est un combat qui est sans histoire. Mais Duncan, qui est un bon lutteur. Euh. Je veux lui trouver quelque chose. Puis, je veux aussi lui donner un peu de... Comment dire? De momentum. Il va l'apporter avec un Bulldog à 8 minutes 28. Jusqu'à là, que les Heels dominent la soirée. On a ensuite une promo. Où est-ce que Jim Vallon va se pointer au ring? Et, euh. Jim Vallon. Euh. Dit que... Estax Kaoun. Tu veux un combat contre moi, Estax Kaoun? Tu veux un combat contre moi? J'ai pas besoin d'attendre jusqu'à la fin du mois. Viens-t'en. Viens-t'en mon gros. On va s'affronter immédiatement. Et là, va arriver l'énorme Estax Kaoun. Qui va se pointer au ring. Et puis, au moment où est-ce que Kaoun... Kaoun entre dans le ring pour finalement mettre la main sur Valon. Valon va dire. Oh, finalement. J'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer. Je me suis blessé. Ça t'a pris tellement de temps parce que t'es trop gros pour te rendre au ring. J'ai eu le temps de... J'ai eu le temps de me trouver un remplaçant. Et Joe Christie va attaquer. Euh... Estax Kaoun ensuite. On a un match de 48. Entre les deux. Euh... C'est pas une grosse note. Mais c'était mon combat Mayhem de la soirée aussi. Et Kaoun va l'apporter avec un Big Splash à notre minute 54. Et c'est tout. Vraiment, c'est tout. Les deux, ça clique pas en extraxiaux. Et Joe Christie. On est pas chanceux là-dessus. Et notre main event fait un 53. Louis Martinez et Fred Curry affrontent les Skull Brothers. Belle performance de 61 pour Fred Curry. Et Louis Martinez s'est disloqué un doigt. Ah ben ça, c'est dommage. Euh... Ça a fait baisser la note du combat aussi, là. J'ai bien l'impression. Mais au final, qu'est-ce qui va se passer? Buddy Cold va intervenir et va attaquer Louis Martinez. Qui va laisser... Euh... Ce qui va ensuite... Il va remonter dans le ring. Recevoir un Cannonball de Skull No. 2. Et les Skull Brothers vont l'emporter en plein, plein momentum pour affronter les champions par équipe lors du prochain show de fin de mois. Assez dommage. Euh... À ce niveau-là, 51. C'est pas top. Mais on... Puis on perd la popularité dans une région en faisant ça. Mais on en gagne dans 16 régions. On est en train de gagner la popularité ailleurs. Mais on en perd dans la zone où est-ce qu'on est le plus populaire. Ce qui est quand même... Pas inquiétant. Mais tu sais... On va vraiment prendre ça en compte. Euh... Ok. Il va être correct pour le show de fin de mois. Je pense... Il peut même lutter en ce moment-là, monsieur... C'est ça. Martínez peut lutter. C'est juste 6 jours. Fait que c'est ça. Mais avec le style de lutte qu'on a des blessés, on va en avoir vraiment souvent. Fait qu'il faut s'habituer à ça. Euh... Jimmy Varian. Qui est Jimmy Varian. Il est rendu musculaire. Ok. On a 36 000 personnes qui ont regardé show. On gagne en viewership. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais... 822 personnes qui sont venues nous voir. 761. On avait 600. Non, non. Ça l'a monté. Ça l'a monté. Sérieusement. Par rapport à la semaine passée. Comme plus que 100 personnes de plus. Ça. C'est vraiment bon. C'est notre meilleure semaine depuis... Depuis le sold out qu'on a fait au mois de février. Puis, on est rendu au mois de mars. Donc, ouais. Ça va bien. Maintenant. Pour notre house show. Qu'est-ce qu'on veut avoir? Je vais avec un combat en simple. Le mini-event. Euh... M... 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 Qu'est-ce que je pourrais avoir quand même? Au moins que j'aie quelqu'un d'assez populaire. Je pense que ça va être Sonny King contre Johnny Valentine dans le Main Event. Ça devrait être un excellent match. Fait que voilà, il est très chaud et dans trois jours. Donc j'avance pour trois jours puis on se voit après à tantôt tout le monde. Ok, qui en est absent? Personne d'habitude. Tom Jones, il se passe un quick Tom Jones. Il a éliminé le mode backstage en faisant des dessins de ses collègues. Et Abdullah Farouk a organisé un tournoi de poker. Si c'est pas merveilleux tout ça. Donc, pull a rib. J'avais pas vu cette affaire-là depuis le début de la game. Intéressant, mais j'ai pas vraiment besoin de faire un rib parce que notre backstage est à 100%. Bob Harman, on va essayer de trouver un bud. On va essayer de trouver un bud. Deux fois après, à tantôt tout le monde. Ok, on commence ça en pre-show. Alors qu'on a Charlie Fulton et Randy Cooley qui affrontent les Hells Angels. Combats corrects de 41. Il y a deux gars. Randy Cooley et Ron Dupree étaient off their game. Ron Dupree a des problèmes à cause de ses trucs personnels. Je pense qu'on va peut-être avoir un autre mois en équipe avec les Hells Angels. Mais je pense qu'après ça, Ron Dupree va être le manager de Chris Colt. Puis ça va être tout. Chris Colt fait des grosses performances. Fait qu'on va en profiter. Les Hells Angels vont l'emporter à 10 minutes 3. Ensuite, le deuxième combat de pre-show. Tom Jones affronte J.J. Dillon. Tom Jones va l'emporter avec un swinging full Nelson pour faire abandonner J.J. Dillon avec un combat de 38. Les deux étaient off their games. Mais on ouvre le show avec un combat de 50. C'est bon ça. Entre Argentina Apollo et Augs Baker. On continue de construire Augs Baker comme un solide menace. Une solide menace. Augs Baker a eu un hot new move. Intéressant. Il va l'emporter avec un hard punch à 11 minutes 17 contre Argentina Apollo. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Un 50 pour commencer le show, c'est vraiment bon. J'espère juste que ma finale entre Valentine et Sunny King va vraiment être bon. Parce que sinon, ça va être décevant. Une promo de Bodycote. Et oh, décevant une promo de Bodycote en fait. Où est-ce qu'il parle de Luis Martinez en lui disant que qu'est-ce qu'il va chercher à faire ? C'est l'éliminer complètement de la Big Time Wrestling à la fin de mois. Palati, patata. Il dit que quand il a intervenu cette semaine dans le show, c'est pour lui rappeler que sa défaite est inévitable. Donc 32, c'est vraiment décevant ça. Il ne faut pas que je le fasse parler, I guess. Je l'ai... En fait, c'est ça, c'est que je le faisais... Je le faisais... Ben là, c'est ça. Road Agent Terry Funk. Il faudrait vraiment que j'arrête de le mettre comme Road Agent en fait. Encore là, tu sais. Bon, 52 pour le match entre les Garvin Brothers, Angelo Poffo et Sputnik Monroe. Bon match. Une performance de 72 pour Sputnik Monroe dans ce combat-là. On sait que Ronnie Garvin et Sputnik Monroe vont s'affronter lors du pay-per-view. Donc... Le pay-per-view, mais le show de fin de mois. Donc là, j'apprends qu'Angelo Poffo et Abdullah Farouk ne sont pas un bon mix. Fait qu'il va falloir immédiatement les séparer d'ensemble. Bon, au final, qui va l'apporter ? Ben, c'est clean front-face-lock d'Angelo Poffo sur Jimmy Garvin à 9047. Pour la victoire, 52, c'est quand même pas mal bon. On va espérer que notre combat final soit bon. Ça va augmenter la qualité, mais une belle performance de tout le monde. J'imagine... Angelo Poffo, pour moi, je donnerais pas le titre mondial contre Thunderbolt Patterson. Mais... Quand même... S'en sort bien, là, dans tout ça. On arrive maintenant de Bob Armin et Jim Vallon. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Et Jim Vallon va faire un elbow drop à 10 minutes et 8 pour l'emporter. C'est vraiment juste un combat pour le mettre en évidence. 58 de performance. C'est vraiment excellent, ça, pour lui. Donc, je pense que ça va être un bon match contre les Stocks-Caou. No pay-per-view. Bon, ensuite, un segment entre Abdoula Farouk, Thunderbolt Patterson et Angelo Poffo. 61. C'est très, très bon. Dans le fond, il y a encore une fois le promo d'Abdoula Farouk qui commence à parler d'Angelo Poffo. En disant que Thunderbolt Patterson n'est pas le vrai champion des États-Unis. Il a été champion simplement parce que le chic s'est blessé. Donc, il ne mérite pas d'avoir le titre. Sauf que là, Thunderbolt Patterson va arriver. Et il va coller juste une bonne droite à Abdoula Farouk. Ce qui va faire complètement exploser la feuille. Poffo va vouloir intervenir. Sauf que Thunderbolt Patterson va le tabasser. Poffo et Farouk vont quitter le ring. Et euh... That's it. La rivalité gagne en hit. Et c'est terminé. Et oh! 50 pour le match entre Sonic King et Johnny Valentine. Ça ne clique pas du tout entre Sonic King et Johnny Valentine. Vraiment dommage. Avec Valentine qui va l'apporter qu'un Brain Buster à 14 minutes 39. Oh. 50. Ah! Mon dieu! Quelle déception! Après, un aussi bon show la dernière fois. Là. Ça n'a pas été le cas. Oups. Pardon. Oups. Euuuh. Ah! Ben coudon. Quelle déception! Il faut que... Terry Funk arrête d'être mon Road Agent. Bon. On fait des sous par exemple. Qui qui était présent? 1400 personnes. On avait 1600 la semaine précédente. Ah! Je suis déçu. Vraiment déçu. J'arrive pas du faire l'anglais avec Bodycourt et Louis Martinez. Mais bon. Semaine prochaine. Go Home Week. Pour notre... Euuuh. Prochain show. Euuuh. J'hésite. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme... Main Event. J'hésite. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme... Euuuh. 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 Pas tant de monde que je peux me... T'sais comme... J'aimerais ça m'être une grosse vedette. Mais... Euuuh. Puis-je? Simplement faire ça? T'sais? Si je mets un match entre Terry Funk pis Bodycourt par exemple. Bon. T'sais de bon. Euuuh. J'aimerais ça avoir Bodycourt dans le Main Event. Du prochain show TV. Pour lui donner un peu de... De momentum avant son combat. Mais contre qui? Contre les stacks. J'sais pas. Pas contre Fred Curry dans tous mes Main Event. Fred Curry faut que je fasse un peu de changement. Je pense. Euuuh. Pas contre Argentina. Wilbur Schneider sera probablement pas disponible. Contre Tom Jones. J'ai pas déjà fait un Main Event de tout ça. Non. J'avais fait contre Angelo. Pas faux en Main Event. Mais j'sais pas si j'ai le goût de mettre Tom Jones dans cette position-là. Ok. On peut mettre un match contre Thunderbolt. Titre en jeu? Pourquoi pas gros Main Event pour finir la semaine? Pour... Ah oui. Let's go. Euh... Oui. Le titre est en jeu. On va faire ça. Thunderbolt Patterson qui va défendre son titre contre Buddy Cole. Et euh... Voilà pour l'autre épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je sais pas si le prochain épisode ça va être un gros gros truc. Mais euh... À voir. Mais ça va être assurément notre show de fin de mois. Euh... J'espère que vous avez apprécié. Je suis un petit peu déçu de mes résultats. Mais en sachant que euh... Nos finances sont quand même correctes. Ça me rassure un peu. Donc euh... J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada